Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence Vitoli ce soir sur la vitamine D. Ce soir, je vais vous parler en fait de l'importance de la vitamine D pour la santé humaine. On va passer un petit peu d'historique, toutes les facettes bénéfiques de la vitamine D pour la santé. Et je vais vous parler bien sûr aussi des produits base dans lesquels vous retrouvez, entre autres la vitamine D liquide, maintenant aussi en tablette dans une très grande quantité de points de vente ici au Québec et puis même en Ontario au Nouveau-Brunswick. Donc sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma présentation PowerPoint. Attendez-moi un instant. Comme ceci. Et tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais être disponible à la fin pour répondre à vos questions. Donc je vous invite à écrire les questions dans la boîte à questions-réponses et je vais être disponible à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, vitamine D, fonction biologique et supplémentation. Donc on entend beaucoup parler de la vitamine D, mais très peu de gens sont bien renseignés en fait sur les bénéfices santé de la vitamine D, ses impacts sur la santé et même les dosages que l'on devrait prendre. Donc je vais vous faire d'entrée de jeu une courte présentation sur RIDON Technologies, juste pour bien vous situer, c'est la compagnie que j'ai fondée en 2013 qui est, vous allez voir, qui est axée en fait sur la longévité en santé. C'est toujours très important de prendre connaissance pour les produits que vous considérez de qui est la compagnie derrière, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, la compagnie en question. Est-ce que c'est une compagnie qui fait de la recherche, qui est active dans un domaine spécifique? Donc vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Et ensuite, on va parler de la vitamine D, bien sûr, un peu d'histoire, les multiples rôles dans l'organisme, la vitamine D3 et la COVID-19, je vais vous en parler. Et bien sûr, donc, la vitamine D3 à 1000 unités par goutte, en fait, du produit base. Et je vais terminer avec les protocoles d'optimisation dans lesquels entre en jeu, entre autres, l'usage de la vitamine D. Cours présentation de l'entreprise, comme j'ai fait quelques reprises, c'est RIDON Technologies, donc que j'ai fondé en 2013, moi-même. Je suis l'auteur de quatre livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de dix ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Et je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs, donc qui sont des molécules naturelles pour aider à freiner le vieillissement. Découverte que l'on a fait avec l'Université Concordia. Donc, ils donnent technologie. Il y a deux grands axes d'activité. D'un côté, on fait de la recherche de points sur les agents gérosuppresseurs, donc pour la longévité en santé. De l'autre côté, on commercialise des produits de santé naturelle très haut de gamme. Donc, qu'est-ce que c'est que des agents gérosuppresseurs? Vous avez ici une image qui a été publiée cette année, en 2022. C'est en février, en fait, au début de l'année, qu'on a traduit pour vous. En fait, il est un en anglais par M. De Vito. Donc, il vous permet de comprendre, dans le fond, qu'au centre, en orange, vous avez les maladies associées au vieillissement. Le Parkinson, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, AVC, maladies d'Alzheimer, les maladies durelles, les diabètes de type 2. Et on pourrait ajouter à ça, bien sûr, le cancer, l'ostéoporose. Donc, les maladies associées au vieillissement vont apparaître des suites de la poussée de l'organisme à vieillir. Ce n'est pas juste une question, justement, d'usure, tout simplement, de l'organisme. Habituellement, dans les approches pharmaceutiques conventionnelles, on va agir après l'apparition des maladies pour essayer de traiter une maladie spécifique. Donc, la flaxe rouge que vous voyez après, donc, l'apparition des maladies en orange. Les agents géroprotecteurs vont avoir un bénéfice, en fait, sur la prévention en tant que telle de certaines maladies en particulier. Les agents gérosuppresseurs vont avoir un impact sur l'ensemble des maladies associées au vieillissement en agissant directement sur le vieillissement, en ralentissant les processus du vieillissement. C'est totalement nouveau. C'est une science qui est en émergence à l'heure actuelle, qu'on a appris, dans le fond, que ce serait possible de travailler, d'agir sur le vieillissement humain entre 2010 et 2015 environ. Donc, c'est tout récent d'un point de vue scientifique. Et c'est mon domaine de recherche, en fait, sur lesquels j'ai publié, bien sûr, des articles scientifiques avec l'Université Concordia. Pourquoi parler d'agents gérosuppresseurs? C'est que l'impact sur la santé va être beaucoup plus important que d'essayer de traiter les maladies. Ici, vous avez une petite image très simple qui montre, en haut, une image qui a été publiée par l'Université Oxford en 2019, le laboratoire de Matt Keberling, donc qui montre en haut, en fait, l'impact sur l'espérance de vie de traiter le cancer, l'impact sur l'espérance de vie de traiter toutes les maladies cardiovasculaires, traiter tous les cancers ou toutes les maladies cardiovasculaires, ou encore ralentir le vieillissement. On voit que l'estimée, finalement, de l'impact de ralentir le vieillissement sur l'espérance de vie humaine est beaucoup plus importante que le fait de traiter en tant que tel des maladies. Donc, c'est mon domaine d'expertise, c'est le domaine de mon entreprise que j'ai créé, en fait, qui donne technologie. Ça nous a amené, bien sûr, à publier des articles scientifiques. Les articles que vous voyez en rouge sont des articles qui ont été publiés dans la revue que le plus haut classement en sciences fondamentales dans le domaine, justement, de la recherche fondamentale sur le vieillissement cellulaire. Donc, c'est réellement de la science de pointe, en fait, que l'on fait, qui ont été publiés ici, suite aux travaux qu'on a réalisés avec l'Université Concordia. Et on a un autre article, en fait, qui est en préparation avec un autre laboratoire de recherche de Québec. Ceci dit, donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos recherches, qu'est-ce que l'on fait au juste, il y a beaucoup d'informations sur mon site Internet à e-cimer.com. Je vous invite à en prendre connaissance. Vous allez trouver là aussi les prochaines conférences, des chroniques, des entrevues. Il y a beaucoup d'éléments. Je vous invite à visiter mon site Internet. Donc, il donne technologie, commercialise les produits Vitaly depuis 2016. Et maintenant, cette année, on a ajouté, donc, les produits base, l'essentiel au quotidien, qui sont des oméga-3 de la vitamine D et une formule probiotique unique que l'on attend, malheureusement, qui est en retard actuellement. Mais que l'on va avoir, en fait, très prochainement de disponibles. Pourquoi, en fait, avoir créé les produits base? C'est relativement simple. Vous allez le comprendre très facilement. C'est que les bases de votre santé, que sont, en fait, la santé cardiovasculaire, la santé cognitive, le système immunitaire, l'inflammation et l'efficacité de votre système digestif, sont réellement les bases de votre santé qui vont vous permettre, en fait, d'optimiser tout un paquet de facettes, autant pour des problèmes de santé spécifiques que pour votre santé, en général, tout simplement, vous permettre de garder vos capacités le plus longtemps possible. Donc, c'est pour nous permettre, tout simplement, de vous accompagner encore un peu plus dans l'optimisation de votre santé. Et de l'autre côté, avec Vitaly, avec les produits Vitaly, de nous permettre toujours, avec les produits Vitaly, de nous permettre quand même d'adresser des facettes particulières, des problèmes de santé plus spécifiques. Donc, la compagnie Idole Technologies fait beaucoup aussi de conférences gratuites et a un blog, donc le blog de Vitaly, auquel collaborent maintenant plus de 30 experts de toutes sortes de domaines variés, dont des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des kinésiologues, des massothérapeutes, des psychologues. On est déjà vraiment de tous les horizons. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. C'est vraiment une source d'informations fantastique, en fait, de très haute qualité, et c'est gratuit, tout simplement. Parce qu'on a, dans notre mission, on désire accompagner la population, en fait, dans l'amélioration des habitudes de vie. On veut garder les gens en santé le plus longtemps possible, pas juste en leur vendant des produits, mais en amenant aussi des informations de très grande qualité, autant sur les réseaux sociaux que sur Internet. Et pour ce faire, on va jouer un rôle de leader dans le domaine, en fait, de la longévité, en regroupant tous les professionnels qui peuvent vous aider à avoir un impact bénéfique sur votre santé. On va continuer, bien sûr, à faire des conférences gratuites au courant de l'automne et puis même en 2023. On a, la semaine prochaine, Isabelle Huot, qui va être avec nous pour parler, en fait, de manger ses émotions. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment très, très intéressant. Mais restez avec nous, vous allez voir, on a beaucoup d'autres conférences d'ici Noël qui, de très haut niveau, on va avoir docteur des hôtels aussi dans deux semaines, le 20 octobre, donc après Isabelle Huot, l'autre jeudi, on va avoir docteur des hôtels qui va être avec nous pour parler du système de santé qui est malade, que c'est le temps d'agir. Vous allez voir, c'est vraiment un médecin fantastique. Donc, pour revenir à nos moutons aujourd'hui, la vitamine D, un petit peu d'histoire, en fait, un historique. Donc, probablement que vous ne savez pas, en tant que tel, l'origine de la vitamine D, de où ça vient, d'à quel point, ça fait longtemps même que c'est utilisé. Donc, on va passer ensemble, là, quelques éléments. Donc, au niveau de son historique, premièrement, vous êtes probablement au courant que, puis peut-être que parmi vous, en fait, il y a même certaines personnes qui avaient eu de l'huile de foie de morue quand vous étiez jeune. C'était pour l'apport en vitamine D. C'est, en fait, devenu, l'huile de foie de morue est devenue un traitement du rachitisme au début des années 1800. Donc, ça fait terriblement longtemps. Et il y a maintenant plus de 100 ans, en fait, elle a donné lieu à l'identification d'une quatrième vitamine. Donc, quatrième vitamine, la raison pour laquelle elle s'appelle vitamine D, c'est A, B, C, D. Des fois, en biologie, c'est aussi niaiseux que ça. Donc, c'est tout simplement la quatrième qui était identifiée, qu'on a nommée la vitamine D. La vitamine D3. Donc, il y a différents dés en passant. On n'embarquerait pas sur le sujet aujourd'hui. Principalement, c'est la D3 qui est la plus importante. C'est elle qui a le plus gros impact au niveau de l'organisme. Puis, c'est elle qu'on retrouve de toute façon dans les produits habituellement ou qu'on va produire tout simplement via le soleil. Donc, oui, effectivement, quand on est exposé au soleil, on va produire de la vitamine D. Ce qu'il faut savoir, cependant, c'est que ça prend un soleil très fort dans les hémisphères, soit l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc, quand on s'éloigne de l'équateur, le soleil est suffisamment fort, juste on est trois mois à peu près dans l'année, pour nous permettre de produire de la vitamine D. Gardez à l'idée que pour produire de la vitamine D, il faut qu'il y ait un changement de couleur au niveau de la peau. Donc, quand on est exposé suffisamment longtemps au soleil pour que la peau change de couleur, commence à être rosée, là, on produit de la vitamine D. C'est une indication. Donc, l'hiver, même si on va à l'extérieur, le visage décaché, ça ne sera pas suffisant de produire de la vitamine D. Le soleil ne sera pas assez fort, puis la superficie de peau qui est exposée ne sera pas assez élevée. Donc, malheureusement, en Amérique du Nord, puis même en Amérique du Sud, en fait, quand tout ce qui s'éloigne de l'équateur, finalement, tout le monde, toute la population mondiale devrait prendre de la vitamine D en supplément. On estime qu'il y a un milliard de personnes, vous allez le voir tout à l'heure, en fait, qui est carencées. Dans le fond, d'un point de vue biologique, la meilleure indication qu'on a de l'importance de la vitamine D, c'est le fait que les Africains soient noirs et que nous autres, nous ayons la peau pâle, blanche. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi qu'il y a des humains, à l'origine, on était tous noirs, on avait tous la peau foncée. C'est nous autres qui est devenu de plus en plus pâle avec le temps, en s'en allant vers l'hémisphère nord, tout simplement, parce que la vitamine D est tellement essentielle à la santé qu'on a sélectionné, d'un point de vue naturel, les gens qui avaient la peau de plus en plus pâle parce qu'on produisait plus de vitamine D au soleil. Parce que les gens qui ont la peau foncée produisent beaucoup moins de vitamine D. Sauf que normalement, ces gens-là vivaient justement près de l'Équateur, vivaient dans les régions où ils étaient très exposés au soleil. Ça fait qu'ils étaient tellement exposés au soleil que pour se protéger des UV, finalement, leur peau était devenue foncée avec le temps. Sauf que ça fait qu'il faut quand même qu'ils soient exposés très longtemps, beaucoup, en fait, une grosse quantité, à une grosse quantité de rayons du soleil, en fait, pour produire de la vitamine D. Ça fait que nous, en fait, en s'en allant vers le nord, on manquait carrément de vitamine D. Ça fait que l'évolution a fait en sorte que notre peau est devenue de plus en plus pâle pour nous permettre d'en produire plus malgré une plus faible exposition. Donc, il faut savoir justement que c'est une vitamine qui est extrêmement importante pour la santé humaine. C'est une belle démonstration, tout simplement, de son niveau d'importance. Sinon, on aurait tous la peau foncée, tout simplement. Donc, c'est ça, exactement. J'avais oublié que j'avais mis l'animal à ça. Donc, ceci étant dit, la vitamine D, les fonctions biologiques, ici, on ne le regardera pas en détail. C'est juste que je voulais vous souligner deux choses. C'est que, donc, on parle des UV au début, en fait, de la provenance de la vitamine D ou encore de l'alimentation en D2 ou en D3. Dans l'alimentation, on en a très, très peu de la vitamine D. Donc, moi, j'adore le saumon. J'en mange quand même pas mal. Il faut faire attention parce que si on mange trop de saumon, encore là, il y a des risques de contamination méthodaux. Donc, il faut essayer, en fait, d'avoir du poisson le moins contaminé possible, d'avoir du poisson naturel en tant que tel, autant que possible. Donc, la vitamine D, en tant que telle, va être transformée en une forme, en fait, qu'on appelle, que vous voyez à l'extrême droite, en fait, qui est en dessous, c'est marqué l'hormone. C'est que la vitamine D, en tant que telle, dans sa forme qu'on va la consommer, c'est considéré comme étant une vitamine. Dans ses fonctions, dans le corps humain, c'est considéré comme étant une hormone. Donc, juste pour vous donner une idée, en fait, de l'importance qu'elle a, à ma connaissance, c'est la seule des vitamines qui ont un rôle d'hormone dans le corps humain parce que, justement, elle va avoir vraiment de multiples impacts. Les hormones, c'est des molécules qui, en très, très faible concentration, vont quand même avoir des impacts sur une multitude de tissus à la grandeur du corps humain pour réguler beaucoup de processus physiologiques. Ici, on va réguler, entre autres, beaucoup de processus qui vont s'exprimer au niveau de nos gènes pour donner lieu, en fait, à un métabolisme sain et aussi au fonctionnement adéquat du système immunitaire. Vous allez voir, on va y revenir, mais quand on parle de métabolisme, on parle, entre autres, de l'homéostasie du calcium, bien sûr, qui va se fixer dans les os, mais de beaucoup d'autres facettes. Et au niveau du système immunitaire, on va parler autant de la défense de l'organisme que des processus inflammatoires. Donc, on va y revenir. Donc, les fonctions biologiques, si on les regarde un peu plus en détail, on a bien sûr l'ostéoporose, le calcium que je viens juste de vous parler, donc pour les os. Le système immunitaire, je viens de vous en parler rapidement, comme les processus inflammatoires, comme dans l'IBD, l'inflammatoïe bowel disease. Le système nerveux, les gens qui sont carencés en vitamine D3 vont avoir beaucoup plus de risques de dépression. Les hormones, comme pour le fonctionnement, justement, de la thyroïde, c'est essentiel. Le durcissement des artères pour éviter, justement, le durcissement des artères parce que c'est le calcium qui se fixe à la mauvaise place. La bonne santé musculaire, réduire les risques de sarcopénie, donc la perte musculaire en vieillissant. Plusieurs types de cancers, dont le cancer du poumon, en exemple. Les maladies auto-immunes, comme par exemple la maladie de Crohn, les déficiences en vitamine D augmentent les risques de toutes ces problématiques-là au niveau de la santé, tout simplement. Donc, allons un petit peu plus loin au niveau de la défense, en fait, du système immunitaire. C'est fort intéressant. Les mécanismes d'action sont très, très bien connus. Toutes les implications de la vitamine D au niveau du système immunitaire ont été beaucoup largement étudiées. Ici, vous avez un mécanisme, en fait, qui est présenté concernant la défense des cellules par rapport aux bactéries, tout simplement. Donc, la vitamine D3 a un effet antibactérien par son impact sur le système immunitaire. Donc, les mécanismes d'action sont très clairement démontrés. Donc, sans aller plus loin dans le détail, c'est juste que je voulais vous souligner que c'est la même chose aussi au niveau des affaires antiviraux. La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement de nos cellules immunitaires pour se défendre contre les virus. Maintenant, donc, bien sûr, la COVID-19 était causée par un virus, le SARS-CoV-2. Donc, le virus va rentrer dans les cellules. Et ici, vous avez toute la multitude dont je vous ai parlé. En fait, les détails de la complexité, on n'est pas là, en fait, pour aller dans le détail du mécanisme de fonctionnement. C'est juste pour vous montrer que c'est connu. Le mécanisme est très bien connu, il est très bien démontré. On avait toutes les raisons de croire, justement, qu'on avait besoin de la vitamine D pour se défendre contre la COVID-19. Vous allez voir, je vais vous montrer des résultats, en fait, scientifiques qui ont été publiés au début de l'année. Donc, comme je vous disais tantôt, vous avez deux facettes au niveau du système immunitaire, toutes les processus inflammatoires, la défense de l'organisme. Ici, vous avez les deux facettes de la défense de l'organisme. C'est que si on va un petit peu plus loin, qu'on découpe, si vous voulez, dans la défense du système immunitaire, dans le fonctionnement, vous avez, donc, ce qui ici est présenté, à gauche, comme étant la défense innée. C'est en anglais, mais c'est la défense innée. Donc, c'est la première ligne de défense du système immunitaire. À droite, vous avez ce qu'on appelle la défense adaptative ou la défense acquise, si vous voulez. Ce qu'on va aller stimuler, entre autres, avec des vaccins habituellement, donc, c'est la défense adaptative ou encore, si vous avez déjà attrapé le virus, vous allez avoir acquis, en fait, cette défense immunitaire. On pourrait l'appeler acquise aussi. Donc, la défense immunitaire innée est rapide, fonctionne quand même rapidement, mais beaucoup moins efficace que la défense adaptative qui, elle, va demander un peu plus de temps, mais va être très efficace en tant que telle. Donc, là, la vitamine D a des rôles à jouer des deux côtés. En fait, elle est impliquée dans l'ensemble de tous les processus de défense, en fait, du système immunitaire. Tout à l'heure, je vous parlais de carences, en fait, en vous présentant les risques associés aux carences en vitamine D, donc, il y en a beaucoup au niveau de la santé. Maintenant, qu'est-ce que ça représente les carences en vitamine D sur la Terre? J'ai quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'a dit dernièrement que c'était très rare, maintenant, les carences en vitamine D. En fait, non, ce n'est pas rare. Ce n'est vraiment pas rare pour deux raisons. De un, ce n'est pas tout le monde qui prend des suppléments et de deux, les gens qui prennent des suppléments souvent n'en prennent pas suffisamment de la vitamine D et ne sont pas au courant qu'ils n'en prennent pas suffisamment. Donc, on aurait plus d'un milliard de personnes sur la Terre qui sont carencées en vitamine D, donc, ce n'est pas rien. Ça fait réellement beaucoup de personnes. On en produit de 10 000 à 25 000 unités durant une bonne exposition au soleil. Donc, pour ceux et celles-là qui avaient peur, qui se demandent si un surplus de vitamine D peut être dangereux. Écoutez, s'il fallait qu'un surplus de vitamine D soit dangereux, probablement qu'on serait tous morts à l'heure actuelle de s'être trop exposés au soleil pendant l'été et d'avoir bronzé sur plusieurs journées dans la même semaine d'exposé au soleil. Parce qu'imaginez-vous que si on produit entre 10 000 et 25 000 unités durant une bonne exposition au soleil, on parle d'une exposition de 20 minutes d'une demi-heure. Imaginez quand on passe une journée au soleil et plusieurs journées dans la même semaine. On prend une dose de vitamine D qui est énorme, qui est probablement dans les 100 000 unités en tant que telle. Donc, il n'y a sûrement pas de risque en tant que tel à s'exposer à la vitamine D. Et bon, d'un point de vue scientifique, on s'entend de toute façon qu'au moins jusqu'à 4 000 unités par jour, il n'y a aucun risque. L'alimentation en contient vraiment de très faibles quantités. Donc, on n'a pas le choix. Soit on la prend du soleil pendant les trois mois de l'année qu'on peut ou soit il faut la prendre en supplément. Et là, on a 25 % de la population qui métaboliserait trop rapidement la vitamine D et qui aurait besoin de 2 000 à 4 000 unités par jour pour maintenir les niveaux à un seuil normal. Donc, on ne parle pas d'augmenter les niveaux au-dessus de ce seuil-là, on parle juste de maintenir les niveaux. Donc, autant que possible, pour bien faire, il faudrait que tout le monde soit dosé, soit testé pour savoir dans la population qui fait partie du 25 %. parce que c'est quand même une personne sur quatre qu'il faut qu'il prenne beaucoup plus de vitamine D que ce qu'on recommanderait habituellement. Et là, ici, en fait, je peux faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on recommande? Santé Canada recommande 1 000 unités de vitamine D par jour. C'est vraiment un minimum. Mais c'est tellement un minimum que si vous voulez le calculer, mon ami Jean-Yves Dion, qui est pharmacien, il l'a dit à de multiples reprises dans plein de conférences, on devrait, en fait, s'enligner vers 50 unités de vitamine D par kilogramme par jour. Donc, votre poids corporel en kilos, poids en livres, en kilos, vous le multipliez par 50 pour 50 unités de vitamine D. Vous allez avoir la quantité en unités que vous devriez prendre par jour, en fait, pour maintenir vos niveaux. Vous pourriez même prendre un peu plus que ça si vous voulez, en fait, pour être certain d'en avoir suffisamment. Ceci dit, c'est sûr que le meilleur des situations sera que les gens soient dosés pour qu'on save la quantité que vous avez en circulation sanguine et savoir si vous faites partie du 25 % de la population qui métabolise trop rapidement. C'est dans l'étude qui vous est présentée à l'écran, en fait, que le chercheur a démontré, en fait, très clairement qu'il y a une grosse portion de la population qui est carençée en vitamine D, même s'ils prennent des suppléments, parce qu'il faut qu'ils en prennent tout simplement plus. Donc, il suggérait justement de vérifier qui de la population doit en prendre plus pour personnaliser la prise de vitamine D3 en suppléments et améliorer les fonctions physiologiques que sont donc que la santé des os, la santé musculaire, le fonctionnement du système immunitaire et la différenciation cellulaire. Qu'est-ce que c'est que la différenciation cellulaire? C'est les mécanismes qui vous permettent de régénérer vos cellules. Quand une cellule est endommagée, qu'elle est finie, qu'elle est brisée, il faut la régénérer, sinon, en fait, vous allez avoir tout simplement des cellules sénescentes qui sont des cellules vieillissantes qui sont devenues inutiles, malheureusement. donc il faut qu'elles soient remplacées. Donc ça va vous permettre d'avoir un effet préventif au niveau de l'ostéoporose, de la sarcopénie, les problèmes immunitaires et différents types de cancers. Donc c'est, oui, c'est effectivement la conclusion, en fait, qui était présentée par M. Afshan en 2021. Ceci étant dit, une deuxième étude qui soulignait l'importance donc de l'usage de la vitamine D pendant la pandémie face au virus COVID-19, virus causant la COVID-19, donc qui est le SARS-CoV-2. Écoutez la conclusion, regardez la conclusion, c'est toujours M. Afshan ici. D'ici à ce que l'on ait plus d'informations concernant ces impacts, ce n'est pas exagéré de dire que maintenir des niveaux adéquats de la vitamine D3 est hautement recommandé, est hautement recommandé, considérant ses nombreux bénéfices sur les divers systèmes. Autrement dit, ce qui est en train de nous dire, c'est que sachant l'importance que ça a pour la santé puis tout ce qu'on connaît au niveau des mécanismes d'action reliés à la défense du système militaire, on devrait recommander à tout le monde d'en prendre. On ne devrait pas prendre de chance, on aurait dû recommander à tout le monde d'en prendre durant la pandémie. Malheureusement, ce n'est pas ce que notre santé publique a fait ici au Québec, mais je suis convaincu que c'est ce qui aurait dû être fait et puis regardez bien en fait pourquoi si on va un petit peu plus loin. Une étude qui a été publiée cette année en 2022 démontre en fait que les gens qui avaient une carence en vitamine D, donc on parle de moins de 20 nanogrammes par millilitre, étaient 14 fois plus susceptibles de développer une forme grave ou critique de la COVID comparativement à ceux qui ont un niveau supérieur à 40 nanogrammes par litre. Donc autrement dit, les gens qui ont testé pour la vitamine D, ceux qui avaient les meilleurs niveaux étaient 14 fois moins à risque de développer la COVID sévère ou la COVID grave en fait ou la COVID sévère que les gens qui avaient des faibles niveaux de vitamine D. Et là, même chez ceux qui l'ont attrapé la COVID, ils ont noté en fait qu'il y avait un niveau de mortalité 10 fois plus élevé chez ceux qui avaient des faibles niveaux de vitamine D comparativement à ceux qui avaient des niveaux élevés de vitamine D. Donc c'est très clair que les gens qui avaient des niveaux élevés de vitamine D avaient un effet protecteur en tant que tel sur les risques de développer la COVID sévère mais aussi sur les risques de mortalité si jamais ils développaient la COVID sévère. Si on continue, vous comprendrez que la vitamine D a de multiples impacts au niveau de la santé. Majoritairement au niveau du système osseux, on en parle beaucoup mais aussi au niveau des muscles, peut-être une chose que vous saviez moins mais qui est importante, donc les taux de vitamine D pour garder la masse musculaire surtout en vieillissant. Au niveau du cerveau, je vous l'ai mentionné, les gens qui ont des faibles niveaux de vitamine D ont un risque plus élevé éventuellement de faire des dépressions et au niveau du fonctionnement du système immunitaire, je vous expliquais pourquoi en fait sur l'ensemble des facettes, autant les processus inflammatoires que les deux processus, les deux grands groupes, les deux grandes facettes de défense en fait de l'organisme. Maintenant, le produit qu'on a mis en marché base vitamine D que vous allez retrouver entre autres dans les gens coutus en passant, les gros gens coutus, vous allez retrouver aussi dans les gros unipéries, donc dans plusieurs magasins aussi d'aliments naturels. L'avantage ici que l'on a, c'est que c'est un produit liquide qui vous permet d'adapter la quantité que vous voulez prendre en unité de vitamine D par jour. Sachez que vous pouvez aussi cumuler toute votre dose de vitamine D en une seule journée. Donc, vous pouvez une fois par semaine, une journée par semaine, vous pouvez une fois par semaine prendre toute la dose de vitamine D que vous voudriez prendre au courant de la semaine, il n'y a aucun problème à faire ça. On l'accumule la vitamine D puis on l'utilise au fur et à mesure. Donc, ici, elle présente dans de l'huile MCT qui est des triglycérides à chaîne courte jusqu'à 800 doses par bouteille. Le fait d'avoir opté pour une bouteille de 40 millilitres, en fait, ça nous permet de vous l'offrir vraiment à un prix très, très compétitif. Pour 24,99, vous avez jusqu'à 812 et là, ça vous permet d'ajuster le nombre de doses que vous voulez prendre par semaine. Les allégations de Santé Canada pour le produit, c'est que c'est un supplément en vitamine D. Bien sûr, ça aide les fonctions immunitaires et pour le maintien d'une bonne santé. Maintenant, les protocoles d'optimisation de la santé. Avant de répondre à vos questions, donc ce soir, je voulais passer un petit peu plus en détail pourquoi, en tant que tel, on va utiliser les produits bases et les produits Vitoli. Donc, identique technologie, c'est une entreprise spécialisée sur la longévité en santé. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on fait de la recherche de pointes sur le vieillissement cellulaire. On a décidé de commercialiser les produits bases et les produits Vitoli pour nous permettre d'optimiser à la fois le terrain, donc les bases mêmes de votre santé et des approches spécifiques. Donc, vous allez voir la façon de le faire, c'est fort intéressant et c'est basé, bien sûr, sur les dernières avancées de la science. Il s'agit toujours d'un conseil très spécialisé. Et là, on va prendre un exemple qui est très unique à nous, en fait, au niveau de la longévité cellulaire. On va parler un peu plus de longévité cellulaire, ce qui permet, dans le fond, d'adresser la santé de façon générale. Donc, qu'est-ce qui peut nous garder en santé de façon générale le plus possible. Et là, ici, je vais vous présenter un article scientifique qui a été publié en 2020, donc ça fait deux ans maintenant, qui présentait, en fait, les impacts de ce que l'on appelle en anglais l'inflammaging, donc l'inflammation reliée à l'âge, qui amène beaucoup, qui est causée en partie, en fait, aussi par l'oxydation, les dommages d'un point de vue systémique, et qui va avoir des répercussions au niveau de la résistance à l'insuline, le déclin cognitif, le poids mobilité, le déclin immunitaire, le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est beaucoup causé justement par le vieillissement des cellules, mais aussi par toutes les processus inflammatoires et l'oxydation. Donc, c'est un cercle vicieux qui inclut, donc, une dysbiose aussi au niveau du microbiote, donc il y a un impact qui vient aussi de la santé digestible, la santé intestinale, la perméabilité intestinale, comme on appelle, un débalancement du système immunitaire, trop d'oxydation systémique et une accumulation des dommages cellulaires. Maintenant, comment on peut agir en tant que tel? L'auteur de l'article scientifique proposait d'utiliser les oméga-3 et les probiotiques, en fait, pour agir sur l'inflammation reliée au vieillissement, des processus du vieillissement, mais on peut, bien sûr, y ajouter aussi la vitamine D et les antioxydants. Regardez bien, en fait, en utilisant, entre autres, Vitoli Bien Vieillir, qui contient des agences gérosuppresseurs. C'est plus que des antioxydants, c'est des molécules qui ont un impact direct sur les mécanismes même du vieillissement et qui vont avoir un impact, donc, sur l'ensemble des facettes que je viens juste de vous souligner en optimisant la santé. Donc, si on y ajoute, bien sûr, des oméga-3, de la vitamine D et des probiotiques, là, on va avoir des impacts spécifiques sur chacune des facettes reliées, en fait, au vieillissement. Donc, ce que l'on veut faire, donc, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour garder nos capacités le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui va avoir besoin de prendre tous les produits tout le temps. Bien sûr, les probiotiques, j'en ai parlé dans la conférence sur les probiotiques qui est sur la chaîne YouTube de Vitoli et je vais vous le remontrer tout à l'heure. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin de prendre des probiotiques toute l'année. Ça fait beaucoup de sens d'en prendre de façon assez régulière à plusieurs périodes dans l'année pour s'assurer d'avoir un bon système digestif, un bon microbiote intestinal. Mais il y a des gens tout simplement qui ont des problèmes de digestion et qui vont avoir à en prendre de façon courante. Pour les deux autres, la vitamine D et les oméga-3, c'est deux suppléments qu'on devrait tous prendre tout le temps en tant que tel. On n'en a pas suffisamment d'oméga-3 dans notre alimentation. C'est pratiquement impossible. Même en manger du poisson trois fois par semaine, on va avoir juste les seuils de base d'oméga-3 et non pas les seuils qui permettent d'optimiser des facettes de santé pour réduire l'inflammation par exemple ou encore optimiser même la santé cognitive. Et au niveau de la vitamine D, je viens de vous expliquer en tant que tel pourquoi c'est important d'en prendre un supplément. Donc, pour l'optimisation de la santé, ça nous a permis d'aller plus loin au niveau des propositions qu'on va avoir autant pour le vieillissement que dans des approches de santé spécifiques en utilisant aussi en concomitance les produits Vitoli. Donc, les protocoles d'optimisation visent donc à tenir compte des besoins de base d'organismes, proposer des produits actifs aussi qui sont plus efficaces, des produits Vitoli, agir sur des cercles vicieux apparentés, je vais vous en présenter, et bien sûr, les autres facettes complémentaires ont un problème qui peut être optimisé. Donc, on parle toujours d'optimisation de la santé. On va prendre deux exemples. En fait, le système immunitaire, on est à l'automne, donc c'est très important, et la santé cognitive. Si on regarde au niveau du protocole système immunitaire, c'est sûr que si on regarde les bases de la santé, les trois produits, regardez-en, il y a un problème dans l'animation ici. Ah! Les trois produits bases vont avoir un impact au niveau de la santé du système immunitaire. Les oméga-3 ont un très gros impact au niveau de tous les processus inflammatoires, la gestion des processus inflammatoires. La vitamine D, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans la défense, tous les processus de défense d'organismes et aussi l'inflammation. Et les probiotiques ont aussi un très gros impact parce qu'on a 70 % des cellules de notre système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Donc, c'est vraiment dans l'intestin que se gère en fait une grande partie des réactions de notre système immunitaire. Donc, c'est très important d'avoir un bon système digestif de façon à avoir un système immunitaire en santé. Donc, techniquement, à cette période-ci de l'année, ça fait beaucoup de sens d'essayer en fait de préserver ou de préparer notre système immunitaire pour la période hivernale. Et dans les actions ciblées, on a bien sûr un seul produit à travers les produits Vitoli qui adresse spécifiquement le système immunitaire Vitoli Immunité qui est le produit le plus complet que vous allez trouver sur le marché. C'est des mécanismes d'action actifs dans lesquels vous avez des antiviraux non spécifiques qui viennent de deux extraits de plantes de très grande qualité qui peuvent être pris autant en prévention que pour les symptômes. C'est un produit qui a des allégations de traitement. Donc, c'est très rare dans le domaine des produits naturels, mais on a des allégations de traitement en fait pour Vitoli Immunité. Ça va réduire soit l'intensité ou la période de temps donc des infections des voies respiratoires supérieures. Un produit qui va apporter aussi des antioxydants et le zinc et la vitamine D3 qui sont essentielles aux fonctionnements du système immunitaire. Alors, retenez en fait qu'il y a trois des produits Vitoli qui contiennent déjà de la vitamine D mais il n'y a quand même pas de problème à les combiner tout simplement parce qu'on a mis la dose de base dans les produits Vitoli qui contiennent de la vitamine D comme dans Vitoli Immunité vous avez l'équivalent de 1000 unités par jour de la vitamine D ce qui est recommandé par Santé Canada. Je vous ai dit tout à l'heure que pour la majorité des applications de la vitamine D ce n'est pas suffisant. Il faut compléter cette dose-là. Donc là, vous pouvez le compléter soit avec base vitamine D ou soit si vous prenez déjà un autre des produits Vitoli qui contiennent la vitamine D il y a Vitoli Mémoire et Santé Cognitive qui en contient puis Vitoli Santé des autres. Donc, si on continue ici avant de prendre bientôt en fait vos questions au niveau du protocole Santé Cognitive de la même façon on a le même problème en fait d'animation c'est amusant donc de la même façon que je vous ai dit tout à l'heure nous avons trois produits qui vont nous permettre d'adresser donc les besoins physiologiques de base au niveau de la santé cognitive autant les oméga-3 la vitamine D que les probiotiques ont un effet au niveau du cerveau même les probiotiques qui sont dans la paroi intestinale ont un gros gros impact au niveau de la santé cognitive c'est ce qu'on a appelé l'axe intestin-cerveau qui a été beaucoup discuté au cours des dernières années parce qu'on s'est rendu compte en fait que probablement qu'une des facettes les plus importantes au niveau de la dépression c'est pas les neurotransmetteurs comme la sérotonine comme on pensait en fait auparavant mais c'est probablement un processus inflammatoire qui provoque en tant que tel même la dépression et une inflammation qui pourrait être une inflammation systémique qui serait entre autres en grande partie causée par la perméabilité intestinale donc les probiotiques ont un très très grand rôle à jouer aussi au niveau de la santé cognitive et là ici dans les actions ciblées on a trois possibilités soit des mécanismes d'action actifs avec Vitoli mémoire et santé cognitive qui contient à la fois le ginkgo biloba la vitamine B12 et la vitamine D3 et de l'acide folique donc c'est un produit très très complet pour la santé cognitive Vitoli sommeil parce que c'est un cercle vicieux apparenté donc les problèmes de sommeil augmentent de beaucoup les risques et les problèmes de santé cognitive donc c'est une facette à avoir toujours à l'oeil en fait si vous êtes préoccupé par la santé cognitive et l'oxydation systémique ici ce qui est intéressant c'est que Vitoli bienveillé contient les deux antioxydants les plus puissants d'un point de vue systémique qui sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique c'est pas tous les antioxydants qui sont capables de traverser la barrière et d'avoir un effet antioxydant au niveau du cerveau c'est le cas pour les deux ingrédients que vous retrouvez dans Vitoli bienveillé donc vous comprenez en fait maintenant pourquoi nous avons créé les produits base c'était pour nous permettre de vous accompagner encore plus au niveau de l'optimisation de la santé en ayant à la fois donc des produits actifs et des produits qui tiennent compte donc des besoins de base en tant que tel on va bien sûr toujours garantir d'avoir les meilleurs ingrédients actifs sur le marché pour un plus grand nombre de bénéfices donc aujourd'hui on est capable d'adresser un beaucoup plus grand nombre de bénéfices santé en ayant les deux lignes de produits donc qui sont commercialisés bien sûr on va continuer à développer des produits j'espère en fait pouvoir vous annoncer aussi des nouveaux produits pour le début de l'année 2023 d'ici quelques mois donc je vous rappelle les particularités des deux lignes de produits dans les produits Vitoli on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients qu'on utilise sont standardisés c'est vrai aussi pour les produits base mais que tous les ingrédients aussi sont à la dose clinique pour avoir les bénéfices santé ça fait des produits qui sont beaucoup plus efficaces et qui bénéficient bien sûr aussi de la présence des agents gérosuppresseurs tout ceci dans le but toujours de faire le meilleur produit qui soit pour un bénéfice santé donné donc c'est des produits issus de la recherche québécoise que j'ai moi-même créé avec la collaboration de deux pharmaciens spécialisés au niveau des produits bases donc c'est qu'on s'est attardé aux éléments les plus importants en santé humaine les oméga 3 la vitamine D puis la formule probiotique unique pour vous fournir en fait l'essentiel au quotidien donc c'est des produits fabriqués au Québec bien sûr et on est vraiment très fiers de cette réussite donc juste avant de répondre à vos questions je vous invite bien sûr à prendre connaissance de la chaîne YouTube de Vitoli donc sur YouTube vous tapez Vitoli vous allez trouver en fait la chaîne YouTube de Vitoli sur laquelle vous pouvez cliquer puis regarder des conférences vous allez avoir un bouton s'abonner qui n'est pas supposé se déplacer je vous invite à vous abonner parce que quand vous êtes abonné c'est gratuit de toute façon vous êtes abonné à la chaîne YouTube vous allez recevoir une notification quand on ajoute du nouveau contenu et on ajoute en fait à toutes les semaines des nouvelles conférences qui ont eu lieu donc ça vous permet d'avoir plus de contenu en santé et ça vous permet et ça vous permet aussi de regarder bien sûr les conférences qui ont déjà eu lieu dont entre autres en fait à la fin de l'été il y a eu la conférence de Joanne Gilbert une autre vision du poids corporel qui a été vraiment très très appréciée j'en ai entendu parler encore aujourd'hui et la conférence de sommeil et des somnifères qui a été donnée par un pharmacien en fait M. André Perrault c'était vraiment passionnant donc regardez le contenu je pense qu'on est rendu à plus de 150 vidéos sur la chaîne YouTube d'Éviteuil de l'autre côté vous avez bien sûr les conférences à venir donc je vous l'ai mentionné la semaine prochaine ça essaie de manger vos émotions avec Isabelle Huot donc mon amie Isabelle vous allez voir ça va être vraiment très très intéressant et pendant la conférence d'Isabelle Huot la semaine prochaine il va y avoir un concours aussi des tirages il va y avoir en fait des c'est pas un tirage c'était des voyons des cas de rabais en fait pour vous permettre d'avoir un produit en rabais pendant une certaine période de temps mais j'allais oublier de vous le mentionner aujourd'hui mais j'ai justement une surprise en fait pour vous ceux et celles qui êtes présents actuellement à la conférence nous avons un cas de rabais aussi pour l'achat de la vitamine D base en ligne donc sur le site internet de Vitoli vous allez pouvoir aller acheter en fait de la vitamine D avec un rabais de 20% sur la bouteille de la vitamine D donc base de la vitamine D avec le cas de rabais qui est V-I-T-A-D en litre majuscule donc V-I-T-A-D en litre majuscule tiret B majuscule 10-22 je vais vous l'écrire tout à l'heure dans la boîte de discussion pour être certain que vous puissiez le prendre en note en tant que tel le cas de rabais il va être valide en fait pour une semaine de temps donc du 6 au 14 octobre et dans les prochaines conférences donc vous allez avoir le 20 octobre donc le système de santé est malade il faut que ça change avec docteur Lynn Desautels qui est une médecin qui est collaboratrice au blog de Vitaly j'adore docteur Desautels et le 25 octobre ma conférence sur les oméga-3 la première des deux va être deux conférences sur les oméga-3 parce qu'il y a trop de contenu pour tout le faire en une seule soirée donc ça va être vraiment passionnant donc rapidement les références de la conférence de ce soir juste pour permettre aux gens qui regarderaient l'enregistrement qui voudraient les prendre en note d'être capable d'arrêter tout simplement l'enregistrement donc ça ne sera pas très très long vous allez voir il y a quand même beaucoup d'articles scientifiques en support à ce que je vous ai présenté ce soir donc je vous reviens je vais vous écrire le code et je vais prendre le temps de répondre à vos questions je vous invite pour les questions de façon à faciliter la vie à les écrire dans la boîte à questions réponses je vais regarder celle de la boîte à questions réponses en premier je vous réécris le code dans la boîte à discussion je vous invite à le prendre en note donc c'est le code rabin pour les achats sur le site internet de Vitoli du 6 au 14 octobre VITAD-D622 donc c'est un code que vous pouvez utiliser une seule fois mais pour laquelle vous pouvez acheter la quantité que vous voulez donc si vous voulez vous acheter 2, 3, 4 bouteilles des vitamines D en fait ce soir pour bénéficier du code rabin vous pouvez il n'y a aucun problème donc comme ceci donc le code rabin pour les achats sur le site internet de Vitoli du 6 au 14 octobre VITAD-B1022 donc je vais regarder les questions dans la boîte à questions donc je vais bien sûr rester disponible pour répondre à vos questions est-ce vrai que la vitamine D atténue les effets négatifs de la COVID en fait je ne crois pas malheureusement si vous l'avez déjà attrapé autrement dit attendez une minute oui les gens qui ont des niveaux de vitamine D plus élevés s'ils attrapent la COVID vont être moins malades que les autres ça c'est vrai si cependant vous attrapez la COVID il est trop tard pour prendre la vitamine D parce que ça prend plusieurs mois pour rétablir des niveaux de vitamine D au niveau corporel donc il fallait la prendre avant donc la prendre la journée même ou la prendre une fois qu'on est malade les études n'ont pas montré une grande efficacité à ce niveau-là vous êtes mieux de prendre un produit comme Vitali Immunité qui est beaucoup plus complet en fait le support du système immunitaire et qui contient des antiviraux spécifiques selon vous la prise de suppléments de vitamine D3 peut-elle augmenter l'excrétion du calcium dans les urines non au contraire en fait pas du tout je ne sais pas où vous avez pris ça mais ça n'a aucun rapport malheureusement c'est que c'est que dans le fond les gens qui manquent de vitamine D il y a deux facettes en passant au niveau du contrôle du calcium dans le corps humain tout le monde connaît que la vitamine D est importante pour l'absorption du calcium au niveau intestinal puis la fixation du calcium au niveau des os et la vitamine D n'est pas la seule chose qui est essentielle il y a aussi le magnésium et là on avait quelque chose comme 40-45% de la population canadienne qui serait 400 magnésium je vous répète les sources de magnésium c'est les grains entiers les légumes verts et les fruits de mer et les noix malheureusement en fait dans les légumes verts il n'y en a pas beaucoup dans les grains entiers non plus donc les gens qui ne mangent pas de fruits de mer ou qui ne mangent pas de noix sont habituellement 400 magnésium et le magnésium est essentiel au transport du calcium pour l'absorption intestinale mais aussi à la fixation dans l'os de la bonne façon les gens 40-45 magnésium vont mal fixer le calcium et ils risquent aussi d'avoir une accumulation de calcium au niveau des artères qui pose du durcissement des artères exactement comme les gens qui sont 40-45% en vitamine D3 donc un supplément de vitamine D3 ce n'est pas vrai en fait ça ne peut pas augmenter au contraire ça ne peut pas augmenter l'expression du calcium dans l'urine est-ce que la vitamine D3 devrait être prise avec la vitamine K2 oui et non en fait c'est une bonne idée dans un contexte d'ostéoporose donc c'est pour la raison pour laquelle on a mis aussi la vitamine K2 dans Vitoli santé des os donc dans santé des os dans Vitoli santé des os vous avez à la fois la vitamine K2 et la vitamine D3 parce que c'est pour la santé osseuse spécifiquement mais la vitamine K2 n'est pas la seule en fait à aider au développement de l'os les polyphénols d'olive font la même chose il y a des études très simples qui ont montré que les polyphénols d'olive augmentaient aussi la densité osseuse par exactement le même mécanisme la vitamine K2 c'est que ça augmente la différenciation des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os donc dans Vitoli santé des os vous avez les trois en tant que telles mais outre pour la santé osseuse la vitamine K2 la vitamine D3 n'est pas obligée de venir toujours avec la K2 donc les gens qui prennent la vitamine D pour les autres facettes de santé ne sont pas obligés de non prendre la vitamine K2 la K2 est essentielle juste pour la santé osseuse si je parle déjà de la vitamine D prescrit par mon médecin la DGEL 1000 unités puis-je ajouter la vitamine D3 comme la vôtre pour compléter mon dosage quotidien oui oui bien sûr il n'y a aucun problème vous pouvez mixer les différentes sources de vitamine D il n'y a aucun problème tout à fait où trouver les conférences de l'automne en fait oui on les annonce par courriel la meilleure façon si vous ne voulez rien manquer regardez le courriel de ce soir qui vous a permis de vous inscrire dans le courriel de ce soir vous aviez déjà je pense six ou sept autres conférences qui étaient déjà annoncées qui sont déjà programmées donc on les programme au fur et à mesure on va en programmer d'autres en fait bientôt mais on les ajoute habituellement sur mon site internet à e-simard.com là il en manque une celle en neurosciences n'est pas encore là ou encore via les pages Facebook donc sur ma page Facebook professionnelle aussi à Eric Simard priorité bien vieillir on ajoute à toutes les fois celles qui sont déjà programmées mais là il faut que vous alliez compléter l'inscription pas juste cliquer pour dire que vous êtes intéressé mais allez compléter l'inscription pour recevoir le courriel de confirmation bonsoir le médecin m'a prescrit la vitamine D 10 000 unités par semaine est-ce que c'est très bon oui ou c'est préférable de prendre la D3 en gouttes tous les jours non vous pouvez la prendre une fois par semaine il n'y a aucun problème je l'ai mentionné même tantôt même pour celles en gouttes vous pouvez prendre toute la dose de la semaine dans la même journée il n'y a aucun problème à faire ça là ce qu'il faut savoir c'est que 10 000 unités par semaine si vous le divisez par 7 vous allez voir que ça fait un petit peu plus finalement que 1000 unités par jour mais si vous calculez vos besoins comme je vous l'ai dit tantôt comme ce que nous recommande Jean-Yves Dion à 50 unités par kilogramme de poids corporel par jour probablement vous allez vous rendre compte que même le 10 000 unités n'est pas encore suffisant vous devriez peut-être en prendre un peu plus que ça en fait pour ne pas prendre de risques qui est ce casque-là que vous n'arrêtez pas de citer le scientifique en question oui bien c'est intéressant si ça vous tente en fait écrivez-moi je vous enverrai l'article scientifique en question c'est tout simplement un scientifique qui a beaucoup travaillé en tant que tel sur des aspects de la vitamine D mais il y en a beaucoup d'autres en tant que tel des scientifiques qui travaillent dans le domaine ça dépend tout le temps des horizons il y en a qui travaillent plus sur des facettes il y en a qui c'est plus des facettes épidémiologiques il y en a qui c'est plus des facettes mécanistiques donc c'est un scientifique tout simplement mais il était dans les références je pourrais même nous envoyer l'article si ça vous intéresse je prends un médicament pour régler mon ostéoporose est-ce que je peux prendre de la vitamine D3 et continuer de prendre mon médicament pareil oui tout à fait il faut savoir que les médicaments que vous prenez habituellement parlez-en au pire parlez-en avec votre pharmacien c'est toujours une bonne idée mais les médicaments qui sont donnés pour l'ostéoporose c'est c'est des médicaments qui vont réduire la résorption osseuse et non pas augmenter la construction de l'os donc c'est possible de travailler sur les deux aspects l'activité physique la prise d'un produit comme vitamine santé des os et l'activité physique va stimuler la croissance osseuse et la prise bien sûr de vitamine D3 pour s'assurer que ça fonctionne bien tandis que le médicament lui va réduire la résorption donc qui est comme le retravaillage des os qui se fait avec le temps mais normalement ce type de médicament-là ne peut pas être pris plus que 5 ans en fait une période de 4 à 5 ans selon mes prises de sang je suis ok je n'ai fait pas d'estéoporose j'ai plus de 65 ans je suis vraiment je ne sais vraiment plus quoi faire quand vous dites prise de sang si vous êtes ok pour la vitamine D si on dosait votre vitamine D que les niveaux sont bons gardés fine puis encore là il faut voir les niveaux il faut questionner votre médecin sur c'est quoi le niveau en question mais ça serait très surprenant que les niveaux soient corrects en fait toute l'année je ne sais pas ici c'était pas mentionné de quoi vous parliez va-t-on combiner la vitamine K j'en ai parlé tout à l'heure j'ai très mal aux deux épaules que me suggérez-vous Vitoli articulation essayez Vitoli articulation une capsule par jour au souper de préférence si vous répondez bien c'est réellement ce qu'il y a de plus efficace pour les douleurs à la fois les douleurs chroniques les problèmes d'articulation l'inflammation donc ça peut être utilisé aussi pour le nerf sciatique les problèmes de douleur à la colonne vertébrale les genoux les hanches les articulations des mains donc essayez Vitoli articulation c'est sûr que c'est la meilleure chose à faire si vous voulez aller plus loin les oméga-3 les oméga-3 de base en tant que tel normalement on va recommander pour l'inflammation la base AEP ou EPA en fait en anglais qui actuellement on en a manqué malheureusement il est en production il y a encore des pharmacies qui en ont donc vous pouvez regarder dans les pharmacies de votre région il y a encore des pharmacies qui en ont en tablette et sinon vous pouvez toujours prendre la base standard aussi en attendant que la base AEP revienne bien vieillir le matin ou le soir le soir de préférence bien vieillir parce qu'il aide à la réparation cellulaire puis on répare beaucoup plus durant la nuit en tant que tel que durant le jour qu'en est-il de l'hypervitaminose D par exemple calcification métastasique calcification osseuse écoutez vous voulez prendre vous voulez dire qu'il pourrait y avoir un danger à un surdosage de vitamine D honnêtement je n'y crois pas ou du moins ça prendrait des dosages vraiment extraordinaires des doses du genre de prendre peut-être 100 000 unités par jour ça prendrait des dosages extrêmement élevés donc les dosages qui sont considérés sécuritaires en fait par Santé Canada vont jusqu'à 4000 unités quand même de vitamine D par jour c'est énorme et même jusque-là vous ne verrez pas de problématiques en fait ou de risques associés à la prise de vitamine D ça c'est sûr et certain comment avoir accès à la rediffusion de vos conférences la chaîne YouTube de Vitoly donc vous allez sur YouTube vous tapez Vitoly tout simplement vous allez la trouver est-ce qu'on a des études qui démontrent la prise de vitamine D orale augmente le taux sanguin oui bien sûr en fait ben oui bien sûr effectivement tout à fait c'est une vitamine qui s'absorbe quand même bien qui est solide dans l'huile et non pas dans l'eau c'est pour ça que dans les produits en liquide et dans une huile en tant que telle mais c'est une vitamine qui s'absorbe très très bien en tant que telle il n'y a aucun problème pour ça je parle déjà puis en fait de la vitamine D3 je l'ai mentionné un peu tantôt il y en a dans le saumon donc il y en a en certains aliments mais c'est faible quand même je parle déjà de la vitamine D3 mais en capsule est-ce que c'est aussi efficace même si ce n'est pas votre produit je veux avoir une réponse honnête oui tout à fait en fait je ne pense pas qu'il y ait de problème à prendre de la vitamine D3 qu'elle soit en capsule ou qu'elle soit en liquide le seul avantage qu'il y a le liquide par rapport à en fait ce n'est pas une capsule c'est un comprimé le seul avantage qu'il y a le liquide par rapport au comprimé c'est le coût c'est le prix tout simplement c'est que ça coûte tellement pas cher la vitamine D on est mieux de la mettre dans une huile puis de le donner en gouttes puis là vous pouvez ajuster le nombre de gouttes puis prendre votre vitamine D une seule fois par semaine vous pourriez convenir par exemple de prendre votre dose de vitamine D de la semaine dans tous les lundis puis le mettre dans votre yogourt du matin il n'y a aucun problème à faire ça ça va être beaucoup moins cher ça que de le prendre en comprimé donc c'est l'avantage tout simplement vous avez de très bons produits mais plusieurs sont en rupture de stock oui effectivement vous avez raison on a eu beaucoup de problèmes avec l'approvisionnement causé par la pandémie actuellement par exemple si je peux me faire rassurant tous les ingrédients de tous les produits sont disponibles à l'usine fait qu'actuellement on est dans un gros gros rush de production pour essayer de ramener tous les niveaux à la normale très rapidement et on a quatre produits qu'on attend à la libération de demain dont ménopause mémoire santé cognitive vitale sommeil vitale stress anxiété les deux formats et là on va aussi au courant des prochains mois amener même en format de 60 vitale ménopause vitale énergie vitale bien vieillir donc c'est une bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui on ne l'a pas annoncé encore mais ces produits-là aussi s'en viennent en 60 capsules il faut savoir que les problèmes de stock en fait puis d'approvisionnement ont été beaucoup plus importants pour nous que pour les autres entreprises parce qu'on utilise des ingrédients très très spécialisés les ingrédients de beaucoup plus grande qualité on a très peu de fournisseurs qui sont capables de fournir en fait le niveau de standardisation qu'on demande le niveau en fait de qualité qu'on demande des produits qui sont utilisés pour les produits vitale ce qui nous cause beaucoup de problèmes parce que si jamais un producteur manque rate sa cible au niveau de la production de l'ingrédient on ne lâchera pas parce que nous autres on ne se fie pas sur ce qu'il nous dit on reteste tous les ingrédients à l'entrée de l'usine mais si jamais le lot n'est pas correct on le renvoie tout simplement au fabricant puis on lui dit recommence mon chum ton lot n'est pas correct dans le cas de Ménopause c'est ce qui a causé les ruptures de stock de cette année malheureusement c'est qu'à deux reprises le producteur est obligé de reprendre la production donc nous on n'accepte pas de produire un produit sans savoir qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur on est la seule entreprise qui fait ça donc remarquez je vais vous le redire encore une fois on est la seule entreprise qui fait ça la majorité des entreprises ne retestent pas les ingrédients à l'entrée de l'usine puis de toute façon ils utilisent des ingrédients qui ne sont pas standardisés donc si les ingrédients ils ne rencontrent pas la quantité de molécules actives qu'ils devraient avoir ils ne sauront même pas à la production donc c'est la raison pour laquelle on a eu beaucoup plus de problèmes mais honnêtement actuellement donc on devrait être capable de régler ça au cours des prochaines semaines donc je vous l'ai dit demain on attend une réglération de quatre nouveaux quatre des produits qu'est-ce que vous pensez de l'ajout de vitamine K2 oui dans la santé des eaux je l'ai mentionné tantôt une vitale santé des eaux contient aussi la vitamine K2 puis comme je l'ai mentionné aussi outre la K2 les polyphénols d'olive ont aussi cet impact-là sur la croissance osseuse donc vitale santé des eaux est réellement le produit le plus complet que vous pouvez avoir donc il n'y a pas juste la vitamine K2 qui devrait être prise mais vous pouvez prendre aussi des polyphénols d'olive pour améliorer le processus pourquoi n'offrez-vous pas de vitamine D en comprimé bien la vitamine K2 qu'on a dans la vitamine santé des eaux c'est de la métaquinone 7 en passant qui ont une bonne synergie c'est ça qu'on a fait dans la vitamine santé des eaux donc on ne le fait pas dans le produit liquide parce que comme je l'ai mentionné la K2 est essentielle juste pour la croissance osseuse donc les gens qui veulent parler de la vitamine D pour les autres facettes n'ont pas nécessairement besoin de la K2 si quelqu'un prend déjà un médicament pour l'Alzheimer est-ce que cela serait bénéfique pour mon beau-père de prendre une vitamine santé cognitive écoutez si c'était moi je le ferais effectivement si c'était moi je le ferais parce que dans la vitamine santé mémoire santé cognitive on va améliorer la circulation sanguine au niveau du cerveau et on va peut-être faciliter la réduction des processus inflammatoires puis de l'oxydation au niveau du cerveau parce que les polyphénols d'olive sont dedans aussi les polyphénols d'olive du complexe provitol donc c'est sûr que c'est une très très bonne idée en fait ça ne peut pas faire de tort ça peut juste aider j'ai fait du glaucome depuis 2021 on m'a prescrit des gouttes en novembre 2021 j'ai commencé à prendre le ginkgo biloba c'est mémoire de santé cognitive mais lors de ma visite en avril 22 ma pression était encore trop élevée est-ce que je peux augmenter le ginkgo biloba écoutez en fait il y a deux possibilités au niveau du glaucome qui est intéressant d'un côté il y a les données sur le ginkgo biloba avec vitamine mémoire et santé cognitive mais je vous dirais que c'est pas clair si c'est bien efficace ça nous vient de la médecine traditionnelle chinoise j'ai regardé les études puis c'est quand même très mitigé de l'autre côté ce que vous pouvez essayer aussi pour la santé des yeux c'est la base omega 3 ADH ou DHA en anglais la base omega 3 enrichie en ADH et pour la santé oculaire aussi va être très bénéfique et il y a des études cliniques très positives au niveau justement des problèmes au niveau des yeux dont le glaucome en tant que tel attendez non c'est pas le glaucome c'est la dégénérescence maculaire mais moi je l'essayerais quand même en fait pour une question de santé oculaire pour voir si on peut avoir un bon impact parce que c'est l'ADH qui est recommandé pour la santé des yeux mais normalement c'est utilisé donc pour la dégénérescence maculaire reliée à l'âge ou les cataractes donc comme je vous l'ai dit je pense pas que ça vale la peine d'augmenter le dosage le dosage qu'on a dans le vitale mémoire et santé cognitive est déjà le dosage qui est à utiliser dans les études de qualité je pèse 139 livres combien d'unités dois-je prendre en fait ça prend votre on peut le calculer pour donner un exemple un kilo c'est 2,2 litres donc vous faites votre poids 139 livres on divise par 2,2 vous pèsez 63 kilos et on multiplie par 50 ça nous donne 3159 unités par jour donc si on arrondit mettons à 3000 ça pourrait être acceptable on parle de 3000 unités par jour pour suivre les recommandations donc de Jean-Yves Dion le pharmacien Jean-Yves Dion qui est très connu donc il nous recommande de prendre 50 unités par kilogramme de poids corporel par jour en fait de vitamine D3 quelle est à Québec la pharmacie où je peux avoir la vitamine D les probiotiques en fait les probiotiques sont pas encore en tablette ça s'en vient on espère les avoir d'ici le début du mois de novembre malheureusement on les a pas encore ils sont en retard mais la vitamine D est présente dans les grands Jean-Coutu les gros uniprix je peux pas vous donner de pharmacie en particulier mais normalement Jean-Coutu doit l'avoir dans toutes les grandes pharmacies les gros uniprix aussi et c'est facile pour les pharmacies des bannières Proxime et uniprix Jean-Coutu de les avoir parce qu'ils les ont à l'entrepôt en fait ces pharmacies-là les trois pharmacies que je viens de vous mentionner c'est très facile pour elles de vous les avoir en fait rapidement mais techniquement c'est possible aussi que vous les trouviez dans les pharmacies des eaux de bannières comme Brunet en fait ou Family Prix donc au pire demandez-le allez dans votre pharmacie le plus simple non allez dans votre pharmacie demandez des produits bases puis exigez de les avoir en fait c'est des produits de idone technologie toutes les pharmacies peuvent les avoir donc s'ils sont gentils avec vous en fait qu'ils veulent donner un bon service ils vont tout simplement les garder sur place pour vous le cas de Rabin oui je l'ai écrit tantôt je vais vous le réécrire en fait pour être certain que tout le monde vous puissiez l'avoir gardez bien BITAD-B1022 comme ceci donc oui je viens de le voir puis là je vous le redis le cas de Rabin il est valide jusqu'au 14 octobre donc ne perdez pas trop de temps pour l'utiliser en fait parce que si vous passez la date du 14 octobre il ne sera plus fonctionnel il vous permet d'acheter une seule fois mais peu importe la quantité vous pouvez acheter 3, 4, 5, 6 bouteilles c'est pas grave vous allez avoir 20% de Rabin sur toute l'achat qu'on plaît mais une seule fois le code je viens juste de l'écrire oui je ne vois pas le code j'avais plusieurs messages dans le même sens à partir de quel âge on peut prendre vitale et bien vieillir techniquement on commence à vieillir d'un point de vue biologique après la période de reproduction parce que chez l'humain c'est aux environs 35 ans donc quelqu'un à partir de 35 ans pourrait le prendre sans aucun problème je prends immunité est-ce correct si je prends deux par jour oui la posologie c'est de prendre deux capsules pour vitaler l'immunité une le matin et une le soir de préférence normalement c'est contre-indiqué en passant pour les gens qui sont immunosupprimés il n'y a aucun produit de santé naturelle pour le système immunitaire qui sont conseillés pour les gens qui sont immunosupprimés parce que vous pourriez causer des problèmes en tant que tel donc c'est contre-indiqué dans le cas des gens immunosupprimés les produits pour le système immunitaire c'est écrit sous l'étiquette en fait de vitaler l'immunité en supplément quelle quantité peut-on prendre par jour en fait vous parlez de quoi au juste ah de magnésium en fait c'est une excellente question dans notre cas on ne vend pas le magnésium tout seul on en a dans différents produits on a du magnésium dans vitaler l'énergie et on a du magnésium dans vitaler l'énergie santé des oeufs mais techniquement moi ce que je conseille aux gens c'est de manger des noix tout simplement parce que les noix sont terriblement bénéfiques pour la santé qui vont vous permettre de combler en fait la lacune en magnésium normalement dans le magnésium les gens qui sont carencés on va recommander de prendre jusqu'à 300 350 million par jour mais là on parle de gens carencés qui voudraient régler des problèmes comme par exemple des migraines ou encore des crampes musculaires mais dans des doses de maintien tout simplement je ne sais pas exactement la quantité que vous devriez je ne sais pas ça par cœur c'est peut-être aux environs 100 mg par jour en fait on a quelqu'un qui nous dit que votre médecin vous a dit que la vitamine D était trop élevée il fallait que vous arrêtiez de prendre en fait la vitamine D3 c'est peut-être possible ça serait surprenant remarquez que vous devriez peut-être attendre parce qu'il vous a dit ça quand s'il l'a pris cet été c'est possible parce que dans l'été on en produit de la vitamine D3 trop élevée c'est dur à dire mais normalement c'est au courant de l'hiver qu'on devrait le reprendre moi je vous conseillerais peut-être attendre la prochaine visite la prochaine prise de sang puis vérifier si les niveaux se sont maintenus en tant que tel mais normalement suivez la recommandation de votre médecin s'il disait qu'elle était élevée c'est juste qu'il faut voir c'est dans quelle période de l'année au juste le code oui je pense que là ça doit être correct en fait vous dites que vous voyez pas ce que j'ai écrit ah ah ok vous avez peut-être raison attendez un instant le code rabais c'est juste pour les achats en ligne sur le site de Vitaly à vitaly.ca mais effectivement ça se peut je viens de comprendre pourquoi vous ne le voyez pas pourquoi les gens ne le voyaient pas tout à l'heure je me suis toujours fait dire de prendre la vitamine D3 avec du gras oui mais en fait c'est pour ça que dans notre cas la vitamine D3 est dans du gras c'est que c'est une vitamine liposoluble qui est absorbée justement avec du gras donc dans notre cas elle est déjà avec du gras c'est pour ça qu'elle est dans de l'huile à chaîne moyenne du MCT oui on a quelqu'un qui souffre de constipation écoutez là-dessus je vais vous dire en fait quand on aura le probiotique essayez-le parce que c'est un probiotique particulier qui est bénéfique pour le transit intestinal autant pour les problèmes de constipation que les problèmes de diarrhée donc ça va être vraiment très très intéressant dire et non de riz je ne sais pas ça fait référence à quoi en prenant 4 gouttes de base de vitamine D on aura absorbé 4000 unités peut-on prendre en même temps ou les repartir pendant la journée je l'ai mentionné tout à l'heure vous pouvez prendre tout en même temps vous pouvez prendre toute la dose que vous voulez prendre pour la semaine au complet dans la même journée tout en même temps il n'y a aucun problème à faire ça oui merci d'avoir mentionné que le code n'apparaissait pas je pense que maintenant ok c'est ça là on a des mentions puis oui il y a différents types de vitamine D en passant c'est la vitamine D3 qui est la plus active les autres n'ont aucun intérêt c'est pour ça que je n'en ai pas parlé à ce soir la D1 la D2 ça n'a aucune importance dans votre cas parce que de toute façon sur le marché c'est toujours la D3 que vous allez trouver ça n'a aucune importance de considérer les autres la mère a fait de l'ostéoporose depuis l'âge de 40 ans mon Dieu que suggérez-vous pour la vitamine D santé osseuse oui c'est Vitalie santé des os parce que dans Vitalie santé des os vous avez aussi du magnésium vous avez aussi de la vitamine K2 et vous avez aussi les polyphénols d'olive qui ont un impact similaire à la vitamine K2 Y a-t-il un temps préférable dans la journée pour prendre la vitamine D non c'est une vitamine qui est liposoluble qui s'accumule il n'y a aucun problème à la prendre quand vous voulez la vitamine D avec un corps gras oui tout à fait c'est pour ça que dans notre cas elle est dans de l'huile elle est déjà dans l'huile vous n'avez pas besoin de prendre autre chose de prendre d'autres huiles avec oui le code j'en ai parlé Vitalie articulation ne contient pas de la vitamine D parce que Vitalie articulation c'est un antidouleur et un anti-inflammatoire ce n'est pas pour la santé des os pour la santé des os il faut aller du côté de Vitalie santé des os en tant que tel quelle est la différence entre les trois oméga-3 proposées sur le site écoutez pour ça le mieux c'est de lire en fait chacune des pages des trois des trois produits oméga-3 sur le site internet vous avez beaucoup d'informations parce que vous avez le Vitalie vous avez le Vitalie base oméga-3 standard qui est la concentration des oméga-3 qu'on retrouve au niveau naturel chez les poissons étant donné que lui demande moins de transformation en fait pour l'amener en gélule il coûte moins cher tout simplement le dosage est un petit peu moins élevé pour aller vers des donc le base standard va être beaucoup utilisée pour la santé en général quand on va vers des applications plus spécifiques comme par exemple les applications pour le cerveau on va recommander l'ADH en particulier les yeux on va recommander l'ADH aussi puis pour des applications comme la dépression la santé cardiovasculaire ou encore les postes inflammatoires généralement on va recommander l'AEP pour la dépression l'AEP est très importante pour les autres facettes vous pourriez aussi prendre le standard ça ferait quand même en fait est-ce que tous vos produits sont compatibles ensemble oui sans aucun problème il n'y a pas de contre-indication des produits entre eux il peut y avoir des contre-indications avec certains médicaments c'est pour ça que c'est dans le cas des gens qui prennent des médicaments on vous conseille de toujours prendre toujours en parler avec votre pharmacien selon le calcul de janvier ma dose d'une semaine serait de 28 000 unités donc je peux prendre une telle dose d'un coup sec oui tout à fait c'est exactement ça le cas de Rabat oui je l'ai mentionné tout à l'heure je peux même vous le remettre je pense il est encore il s'est éloigné on va le remettre ici pour être sûr que tout le monde a eu au pire quand il y a quoi que ce soit même vous pouvez m'écrire m'envoyer un courriel ou bien même oui m'écrire m'envoyer un courriel je vais vous répondre aussi pour les cas de Rabat si jamais il y en a qui vous manquait on va garder votre vitamine 2 au réfrigérateur après l'ouverture de bouteille écoutez ce n'est pas une obligation mais c'est ce qu'on recommande de faire oui parce que ça pourrait s'oxyder même chose pour les oméga 3 même chose pour le probiotique qui s'en vient les produits base moi je vais toujours vous recommander après l'ouverture des gardes au réfrigérateur j'appelle 139 livres oui je l'ai fait tout à l'heure le calcul c'est effectivement 3150 unités vous pouvez arrondir à 3000 unités par jour mais effectivement c'est ce qui est recommandé par Jean-Lévi-Dien bien vieillir à quel âge on peut commencer à le prendre je l'ai mentionné tantôt à partir de 35 ans sans problème capsule de l'éviter du sommeil à chaque fois j'ai un mal de tête le lendemain je prends à l'occasion ah oui c'est peut-être possible que vous ayez un problème avec la mélatonine dans ce cas-là c'est rare mais en fait on a une faible proportion de la population puis un récepteur différent de la mélatonine au niveau du cerveau et dans ces cas-là on recommande d'essayer vitalisent stress-anxiété pour dormir en fait normalement ça fait pareil on recommande toujours aux gens de prendre sommeil parce que c'est plus complet en fait puis bon généralement ça va être encore plus efficace chez les gens qui répondent bien mais si vous avez un problème essayez vitalisent stress-anxiété en fait pour dormir probablement que ça va régler ce problème les différences entre les vitamines D je vous l'ai mentionné ça n'a aucune importance en fait c'est la D3 que vous allez peut-être trouver dans les produits puis c'est celle qui est la plus active et beaucoup plus active en fait qu'à les autres donc vous n'avez pas besoin vraiment de vous soucier de ça pouvez-vous oui écrire le code je l'ai fait oui 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 j'ai eu beaucoup de commentaires sur le code effectivement c'est parce qu'il ne s'affichait pas malheureusement désolé oui effectivement une simple goutte de liquide équivaut à 1000 unités tout à fait oui il y a 1000 unités de vitamines D dans une seule goutte c'est très très concentré oui vous pouvez acheter nos produits en ligne en fait sur vitalie.ca tant qu'au-dessus de Orléans en Ontario me dit que les produits base ne sont pas disponibles écoutez je ne sais pas pourquoi il vous dit ça mais techniquement il devrait y avoir à l'entrepôt lui ça fait que ce n'est pas vrai posez-y des questions parce que s'il y a nos produits vitalie en fait à moins que c'est parce qu'il n'est pas regardé au nom de la compagnie c'est parce que les produits base sont au nom de Eden Technology il ne faut pas qu'il cherche dans Vitalie il faut qu'il cherche dans Eden Technology c'est probablement ça le problème donc dites-lui que la compagnie s'appelle Eden Technology sur la bouteille sur la bouteille 1000 unités par jour donc les produits Vitalie qui contiennent la vitamine D donnent toujours l'équivalent de 1000 unités par jour donc ça vous permet aussi de calculer ce qui peut manquer si vous voulez compléter justement soit prendre plusieurs des produits ou soit compléter avec la base vitamine D si j'ai le colon irritable est bon de prendre des probiotiques oui tout à fait en fait le probiotique qu'on va commercialiser prochainement la base probiotique il y a deux grandes applications spécifiques d'un côté tout le transit intestinal les problèmes de constipation et de diarrhée puis de l'autre côté tous les problèmes d'inflammation intestinale dont le syndrome du colon irritable il y a trois souches spécifiquement pour ça à l'intérieur donc ça va être vraiment très intéressant pour vous en fait de l'essayer est-ce que l'huile de la MCT est la même chose que l'huile de noix de coco tout à fait c'est de l'huile de noix de coco une bouteille peut faire pour six à huit mois et c'est encore bon oui tout à fait il n'y a pas de problème en fait c'est quand même très très stable je vous dirais quand même de la garde au réfrigérateur mais c'est très stable pour l'achat de plusieurs bouteilles de la vitamine D quelle est la durée de conservation ? Deux ans vous avez deux en fait trois ans vous avez trois ans de date de péremption sur les bouteilles de la vitamine D donc il n'y a pas de problème je vous dis des gardes serveurs au réfrigérateur après l'ouverture donc avant l'ouverture vous pourriez les mettre dans l'armoire il n'y a pas de problème merci pour les bons commentaires je suis celiac 50 ans je prends de la vitamine D une fois par semaine 10 000 unités je prenais avant 103 moi aussi après mon médecin de famille il m'a dit qu'il faut arrêter il m'a juste donné de la vitamine D si correct j'ai de l'hypothyroïdie et ma fille a de la maladie de crâne la même chose elle prend juste de la vitamine D elle ne prend pas autre vitamine merci pour la réponse écoutez c'est peut-être pas nécessaire de prendre d'autres vitamines ça dépend des gens les multivitamines on va les prendre pour réduire les risques de carence qu'on pourrait ne pas être au courant en tant que telle et c'est toujours possible de ne pas être au courant d'avoir certaines carences même pour les gens qui mangent très bien parce que comme par exemple on s'est rendu compte dans le cas de la vitamine D qu'il y a une personne sur quatre qui la métabolise beaucoup trop rapidement c'est possible que ce soit le cas aussi pour d'autres types de vitamines ou d'autres types de minéraux et que vous en débarrassiez beaucoup trop rapidement et que vous ne soyez pas au courant donc la meilleure des raisons pour prendre une multivitamine c'est ça c'est pour ne pas prendre de risque en fait de manquer de quelque chose parce que ce n'est quand même pas des dosages très élevés les multivitamines il n'y a pas de danger de vous intoxiquer de quelque chose en tant que tel donc je ne sais pas pourquoi votre médecin vous a dit de les arrêter il y a peut-être une autre raison faites attention quand même il peut peut-être avoir une autre raison moi je n'ai pas votre profil de santé normalement je vous recommande toujours de suivre votre profil suivre les conseils de votre médecin quitte à lui en parler un peu plus lui demander c'était quoi les raisons exactes savoir s'il peut y avoir autre chose est-ce que je peux prendre deux sortes de mégas en même temps oui sans aucun problème mais ce n'est pas nécessaire ce n'est pas nécessaire normalement vous devriez prendre l'oméga qui est pour l'aspect le plus important pour vous parce que normalement votre corps va construire l'autre automatiquement s'il y en a besoin sauf pour la dépression ou pour les problèmes des yeux donc il y a deux facettes comme les yeux ça prend vraiment l'ADH puis la santé cognitive on dirait vers l'ADH pour la dépression ça prend l'AEP mais outre ça en fait le corps va toujours produire l'autre en fait s'il y en manque en tant que tel vous pouvez prendre les deux il n'y a pas de problème techniquement vous les avez toutes les deux aussi dans la base standard peut-on donner aux enfants si vous parlez de la vitamine D vous parlez des oméga-3 pour les oméga-3 j'ai déjà vérifié en fait la dose pour les enfants des oméga-3 parlez-en avec le pharmacien de toute façon mais techniquement ça ne serait rien qu'une des gélules des produits bas ils sont tellement concentrés qu'il n'y en qu'une pour un enfant ce serait déjà suffisant quelle est la différence entre la vitamine D3 suivante c'est une excellente question je ne sais pas ça par coeur en fait faudrait je vérifierais parce que là vous avez vous avez par le mètre moi je ne sais pas si c'est réellement trois formes c'est juste pour façon de la mentionner malheureusement ça je ne sais pas faudrait je vérifierais en fait ouais je ne sais pas par coeur ça faudrait je vérifierais ouais mais ça a été un grand plaisir ah vitamine D pour les enfants écoutez c'est parce que normalement ce que Santé Canada recommande c'est 1000 unités par jour pour les adultes puis c'est 400 unités par jour pour les enfants donc oui les enfants aussi peuvent en prendre il faut ajuster tout simplement la quantité puis dans le cas des enfants je ne sais pas si le calcul recommandé par Jean-Yves Dion s'applique aussi malheureusement ça je ne le sais pas c'est la recommandation de Santé Canada à 400 unités par jour vous pourriez le calculer par semaine ça fait à peu près 3000 unités vous pourriez donner 3 gouttes du produit base par semaine ça serait suffisant donc c'est facile de s'ajuster merci pour les bons commentaires sur la conférence c'est gentil ça a l'air d'être trois formes différentes il faudrait que je vérifierais ce que vous disiez tantôt pour la la vitamine D en fait c'est possible parce qu'il y a des formes métabolisées en fait de la vitamine D vous avez vu tout à l'heure la vitamine D3 c'est pas la forme exact qui est utilisée comme hormone elle est transformée par le corps humain je ne sais pas si ça a une importance au niveau de la prise en tant que tel mais de toute façon ça là faites toujours confiance de toute façon à une entreprise sérieuse faites attention à ce que vous trouvez sur internet il y a des entreprises qui vont faire par réciprès pour vous mener en bateau en fait pour essayer de vous expliquer que leur produit est miraculeux quand il y a complètement rien de différent faites très attention à ça si j'augmente la quantité de celui caldé 500 mg de calcium 500 unités de vitamine D3 par jour pour en arriver dans une dose oui vous risquez de trop prendre de calcium effectivement c'est pas une bonne idée en fait la vitamine D ajustez juste la quantité de vitamine D le calcium techniquement même Jean-Réal nous disait qu'au niveau du calcium la moyenne canadienne de la carence en calcium ça va être 200 mg par jour c'est pas nécessairement le calcium qui serait si problématique que ça dans la population mais ce serait beaucoup le magnésium justement la vitamine D la vitamine K2 ou encore les polyphénols de l'ir pour stimuler la croissance de sucre en tant que tel donc écoutez sur ça donc j'ai complété la boîte à questions je vais vous laisser ici je vous invite bien sûr à être présent la semaine prochaine avec Isabelle Huot jeudi prochain ne manquez pas ça ça va être vraiment très très intéressant avec mon amie Isabelle et je vais vous souhaiter de passer bien sûr une bonne fin de soirée on va tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501